... Le montage de l'exposition sous l'égide de Mars, armure des princes d'Europe, vient de s'achever. Les dernières pièces ont été installées, c'est l'heure du vernissage et de l'ouverture au public. L'occasion pour tous d'exprimer critique, avis et volonté programmatique. Il me revient à cet instant de prononcer une allocation naturellement étermique, et de portée tout aussi internationale à l'occasion de l'inauguration de l'exposition sous l'égide de Mars, armure des princes d'Europe. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire des choses aussi somptueuses avec des armures, bien que ce soit des armures de parade, mais c'est vraiment fantastique le travail qui est réalisé dessus. L'armure, je le découvre. C'est la force de votre exposition. Et d'abord et avant tout, un outil de communication, l'expression pour un pouvoir politique de son projet, la possibilité d'établir un lien avec les sujets dont il a la charge et sur lesquels il exerce son autorité. Ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est qu'on montre très bien comment, par exemple, le décor se présente et se crée. Mais la symbolique politique, pour moi, qui suis un d'un politique, retient toute mon attention. On est impressionné, hein ? Enfin, moi, je suis vraiment impressionné. On s'aperçoit que c'est des armures royales et que la royauté est visible sur le... Même en temps de guerre, sur le champ de bataille, ils ont encore leur identité royale. Nous sommes les détenteurs et les responsables d'un immense patrimoine et nous avons le devoir absolu, naturellement, de le transmettre, mais bien plus encore de le faire vivre en faisant en sorte que, de génération en génération, chacun puisse partager ce formidable patrimoine qu'est l'histoire même de notre pays. Voilà, je me dis, si j'avais un de mes petits-fils avec moi, ça lui plairait beaucoup. C'est vraiment magnifique ce qu'ils arrivaient à faire à cette époque parce que maintenant, on ne fait plus ce genre de choses et je trouve ça vraiment dommage parce que ça, vraiment, je trouve ça magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada